Bonjour les Capricornes, bienvenue sur Parole d'Oracle, voici pour le mois de novembre votre tirage général et sentimental. Alors merci pour vos abonnements, vos commentaires et vos retours d'une manière générale qui me vont toujours chaud au cœur. Alors pour ce tirage général je vais utiliser le Tarot des Anges de Dorine Virtue et je vais faire un tirage en 4 cartes. Alors d'une manière générale, que va-t-il se passer pour les Capricornes au mois de novembre 2020 ? Quel est le message de l'oracle pour les Capricornes au mois de novembre 2020 ? Alors on a la carte du 6 d'épée. Le 6 d'épée c'est une situation difficile qui connaît son dénouement. C'est possible aussi que vous vous éloignez d'un certain temps de quelqu'un pour justement retrouver un peu plus de sérénité. Donc on va voir au juste ce que ça signifie par rapport aux autres cartes. Alors pour la situation, une carte pour caractériser le mois de novembre d'une manière générale pour les Capricornes. La situation pour les Capricornes au mois de novembre. Alors on a la carte du rêveur, c'est-à-dire du fou. Bon alors avec cette carte-là, on a l'impression que vous allez suivre votre instinct. Vous allez suivre vos rêves. Vous partez un petit peu comme ça à l'aventure. Parce que vous avez le besoin de vous sentir plus libre, j'ai l'impression. Que rien ne vous attache, que rien ne vous enferme. Voilà. Alors quelle est la difficulté ? La difficulté, on a la carte de l'étoile. Alors si vous l'avez en contre, ça signifie que vous ne vous sentez pas forcément sur la bonne voie. Alors, autant vous avez un besoin de liberté, mais vous ne savez pas comment la concrétiser, cette liberté. Que faire pour se sentir plus libre ? Ça peut vouloir dire aussi que vous ne vous sentez pas non plus protégé. Avec cette carte-là de l'étoile qui est en contre, c'est peut-être que vous avez besoin de guérir de quelque chose. En fait, on a l'impression que vous ne savez pas quel est votre idéal et que vous êtes à la recherche de cet idéal. Parce que vous n'avez pas un idéal qui guide finalement votre chemin. Vous savez qu'il faut que les choses changent, qu'il faut faire quelque chose. Comment, quand, etc. Ça, vous ne l'avez pas encore certainement envisagé. Donc, cette carte de l'étoile, elle nous dit que vous pourriez manquer d'espoir un petit peu. Parce que vous pourriez être perdu, justement. Alors, quelle est l'action que les Capricornes devraient entreprendre au mois de novembre 2020 ? D'une manière générale, quelle est l'action que les Capricornes devraient entreprendre ? Allez, c'est celle-là qui m'appelle. Alors, on a la carte du 10 de Denier. La carte du 10 de Denier peut vouloir nous dire, recentrez-vous sur votre famille pour gagner en sérénité. Vous voyez, c'est dans le quotidien peut-être que vous parviendrez à trouver des choses qui soient plus rassurantes pour vous. Ça nous dit aussi qu'il faut sécuriser vos finances pour gagner un petit peu en assurance et en confiance en l'avenir. Donc, pour être libre, il faut vous donner les moyens de l'être. Assurez-vous que vous avez ce qu'il faut et que ce que vous envisagez est viable financièrement, que ce soit possible. En tout cas, il faut réunir les conditions matérielles nécessaires pour que vous puissiez vivre ce que vous avez à vivre, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte pour vous, les Capricornes ? Alors, qu'est-ce qu'il en résulte ? Qu'est-ce qu'on retient de ce mois de novembre pour les Capricornes ? De manière générale, qu'est-ce qu'on retient ? Alors, vous avez le 8 de bâton. Avec le 8 de bâton, c'est que les événements se précipitent. Vous voyez, s'il y avait des choses qui avaient du retard, au final, il y a plein de choses qui sont réglées et qui peuvent arriver simultanément. Donc, il y a des choses qui se débloquent de manière simultanée et de manière soudaine. Donc, c'est positif. Bon, alors, s'il y avait des choses en retard, ça peut être des papiers que vous attendiez, des contrats, des autorisations, des rendez-vous. Eh bien, à un moment donné, tout le monde vous disait non, là, ce n'est pas possible. Et à un moment, tout le monde vous dit oui. Alors, on part avec l'oracle Indigo, une carte qui caractérise la situation actuelle pour les Capricornes. Le mois de novembre, qu'est-ce qui résumerait, qu'est-ce qui caractériserait essentiellement le mois de novembre ? Eh bien, regardez, c'est le retard, mais le retard prend fin. Vous vous attendez de pouvoir prendre un nouveau départ. Vous attendez que les conditions soient idéales et soient réunies. Mais vous avez été retardés et du coup, vous êtes empêchés un petit peu. Alors, quelle est la difficulté pour les Capricornes en ce mois de novembre 2020 ? Quel est l'obstacle, la difficulté pour vous ? Alors, vous avez la carte de l'infini. L'infini, j'ai l'impression, voyez, que vous vous sentez vraiment bloqué. Parce que quand on a la carte de l'infini, on tourne en rond entre ces deux boucles-là. Les jours se suivent et se ressemblent. Il y a comme l'idée qu'on ne va pas s'en sortir. Et vous, vous l'avez justement en contre. J'ai comme l'impression que vous n'en voyez pas le bout d'une situation. Soit c'est dans le domaine professionnel, soit sentimental. Voyez, comme si les choses ne parvenaient pas jusqu'à présent à se décanter. Donc, vous n'arrivez pas à envisager tout le champ des possibles. C'est pour ça que vous perdez un petit peu espoir. Parce que c'est un petit peu l'avenir est bouché. Et vous, vous rêvez de liberté, vous rêvez de faire, de vivre, etc. Donc, on a un petit peu cette contradiction avec vos désirs profonds. Puisque là, c'est vraiment un arcane majeur. Et la réalité des faits qui est peut-être différente et qui vous empêche. Donc, vous pourriez aussi vous limiter mentalement pour faire quelque chose. Parce que justement, vous ne vous sentez pas, vous manquez d'espoir, d'espérance. Vous ne croyez plus peut-être en l'avenir. Vous ne croyez plus peut-être au mariage. Vous ne pensez pas que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Voyez, c'est comme si vous aviez fait une croix sur tout un tas de choses. Parce que là, vous dites, non mais là, maintenant, c'est bon. Je ne rencontrerai plus personne de si bien, avec qui ça s'est passé aussi bien, etc. Bon, il y a un sentiment peut-être d'enfermement, d'emprisonnement, de blocage. Donc, vous avez la volonté de lever les blocages. Mais vous ne savez peut-être pas exactement comment vous y prendre. Alors, quelle est l'action que les Capricornes devraient entreprendre ? Alors, vous voyez, on a l'impression, avec cette carte de l'union-dépendance, que soit la solution, c'est, pour vous, de vraie... Enfin, il y a quelque chose à régler par rapport à un couple. Parce qu'en même temps, c'est peut-être ça qui vous unit, qui vous lie, dans quelque chose d'un peu étouffant, emprisonnant. Vous, vous rêvez de liberté, et du coup, ça s'apparente à une certaine forme de dépendance. C'est comme si vous dépendiez de quelqu'un. Et en même temps, c'est peut-être le rêve, le désir d'être libre, mais en couple. Parce que ça, la carte du 10 de terre, ça nous parle quand même de famille. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte pour les Capricornes en ce mois de novembre 2020 ? Qu'est-ce qu'il en ressort ? Qu'est-ce qu'il en résulte ? Attendez, là, il y a trop de cartes. Voilà, hop ! Réunion, été. Bon, moi, j'ai l'impression que vous allez quand même vous retrouver avec des amis, faire des sorties, profiter. Vous avez peut-être beaucoup d'invitations qui arrivent en même temps. Vous allez peut-être aussi, si on parle du point de vue professionnel, devoir être pas mal en représentation. Assister à des conférences, à des meetings, vous montrer que vous êtes là. Vous voyez, et en fait, tout s'enchaîne, il y a tout un tas d'événements comme ça auxquels vous devez assister un peu par obligation. Et ça fait que vous n'avez pas une minute pour vous. En tout cas, j'ai l'impression que la question pour vous de la liberté et de la volonté d'aller de l'avant, voilà, c'est quand même par rapport à une histoire de couple. Peut-être voulez-vous repartir à zéro dans votre vie sentimentale et il vous faudra couper les liens avec quelqu'un ou au contraire, trouver le salut justement dans le couple. Alors, on verra avec le domaine sentimental s'il y a quelque chose qui fait écho à tout cela. Alors, dans le domaine sentimental, il faudrait que vous regardiez quel est le signe que vous avez en Vénus. Parce que Vénus, c'est la planète qui nous gouverne au niveau de notre vie sentimentale. Et ça serait peut-être plus pertinent de regarder le signe que l'on a en Vénus plutôt que son ascendant. Donc, sous cette vidéo, je vous mets un lien vers un site internet gratuit qui vous permettra de calculer votre thème astral. Pour cela, il faut bien sûr connaître son heure de naissance. Bien sûr, ce n'est pas dire que ça va être du sur-mesure. Si vous voulez avoir plus de détails et de précisions concernant votre vie sentimentale, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée, quelque chose qui sera plus sur-mesure par rapport à votre vie et plus proche du coup de votre réalité. Il ne s'agit là que de tirages généraux. Donc, gardez ça bien à l'esprit aussi. Alors, les Capricornes dans le domaine sentimental. Pour le mois de novembre 2020. Quel est le message de l'oracle pour les Capricornes dans le domaine sentimental ? Ah ben regardez, de nouveau, c'est la carte du fou. Je vous disais, il y a une volonté, un désir de s'affranchir de ces chaînes, de prendre, de claquer la porte, d'en finir avec tout ça. Vous voulez vraiment la liberté, vous voulez vibrer, vivre, suivre votre instinct. Vous êtes capables vraiment d'un coup de folie ce mois-ci, les Capricornes. Je ne sais pas ce qui vous arrive là, vous me direz tout ça. Mais alors, j'ai l'impression que vous allez être capables de faire quelque chose d'important. De partir, vous avez un esprit fougueux et aventurier. Alors, ici, on a la Reine d'eau qui nous parle d'une personne qui est connectée à ses émotions, qui visualise aussi l'avenir, qui est douce envers les autres et envers elle-même. Donc, c'est peut-être cette énergie-là qui vous caractérise ce mois-ci. Vous voyez une sensibilité, vous comprenez les autres, vous êtes à l'écoute. Alors, s'il y a une question que vous vous posez, si en rapport avec votre vie sentimentale, là, vous avez la carte qui dit oui, c'est le succès, ça marche, vous avez bien fait de faire ce que vous avez fait. En fait, avec la carte du 6 de feu, c'est la victoire, c'est quelque chose qui réussit, qui fonctionne. On est même, vous voyez, admiré. Donc, ne vous inquiétez pas si vous allez vers quelqu'un qui, parce que vous êtes célibataire et vous n'ayez pas peur de prendre un refus, parce que là, vous avez toutes les chances que votre demande ou votre démarche soit tout à fait bien accueillie. Ici, vous avez la carte du messager de feu. Alors, avec le messager de feu, c'est-à-dire le cavalier de bâton, on pourrait imaginer justement que vous êtes pris d'une folle passion. Je vous disais, j'ai l'impression que vous êtes capable de claquer la porte, de changer de vie, parce qu'il y a une passion comme ça qui vous anime, quelqu'un en tête qui vous fait, qui vous tourne la tête, d'ailleurs. Donc, vous voyez, le cavalier de bâton, il est vraiment passionné, il suit son désir, il ne se pose pas un milliard de questions, d'accord ? Il n'intellectualise pas les choses, il les ressent et il les vit en tant que tel. Donc, vous faites preuve d'audace, de vitalité, d'énergie, vous allez de l'avant, véritablement, les Capricornes, ce mois-ci. Allez, pour les Capricornes. Dans le domaine sentimental. Alors, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, j'ai l'impression que vous craignez qu'il vous manque quelque chose, ou que quelqu'un vous manque à aller de l'avant comme ça, et de suivre votre passion. Est-ce que vous avez peur ? Ah oui, tout à l'heure, là, je disais, donnez-vous les moyens de votre liberté. En fait, vous aimeriez faire des grandes choses, accomplir des grandes choses, mais peut-être vous manquez de moyens pour y arriver. Voilà, c'est ça. Capricornes, au mois de novembre 2020, dans le domaine sentimental. On a le 4 de terre qui nous parle de peur de perdre, de peur de manquer. J'ai l'impression que matériellement, vous êtes empêchés, ça ressort par rapport au tirage général, vous êtes empêchés de vivre vos désirs, voilà, de vivre votre folie. Oui, j'ai l'impression que vous auriez envie de faire des choses incroyables, et que, ben oui, mais pour faire ça, il faudrait de l'argent, il faudrait ci, il faudrait ça, et des choses que vous n'avez pas. Alors, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, oula, celle-là, elle voulait sortir. Alors, si vous étiez, vous voyez, en difficulté, avec la carte ici du tunnel, on sort du tunnel, donc on a traversé certainement des épreuves, et vous allez renaître là, après une situation qui est difficile, c'est votre sortie de secours, cette carte, vraiment, elle symbolise ça. Elle symbolise également une belle rencontre, pour ceux qui sont célibataires, et de toute façon, vous voyez, avec la carte du 6 de feu, vous êtes la personne avec qui on a envie d'être. Je ne sais pas, vous dégagez quelque chose d'hyper positif. Vous êtes assez rayonnant, charismatique, etc. Et c'est impossible qu'on ne vous repère pas. Alors, ici, on a la carte de l'opéra, qui nous parle de, peut-être, d'un couple qui partage des activités, des passions communes, et qui fait les choses à deux, qui obtient même, peut-être, un succès dans ces activités-là. Oui, alors, regardez, vous avez la carte de l'espoir, ici. Donc, cette carte qui est extrêmement positive, parce qu'il s'agit d'une relation fusionnelle, dans laquelle vous trouverez l'âme soeur, l'autre, c'est vraiment, vous vous complétez. Il y a de la sincérité dans les sentiments. Donc, j'ai l'impression que la personne que vous pouvez rencontrer, c'est quelqu'un vraiment complet, parce qu'il y a à la fois la passion, le désir, la fougue. Et en plus, vous sentez vraiment que vous pouvez y compter. Il y a comme une sécurité affective. Si vous êtes en couple et que vous avez traversé des moments difficiles, vous allez peut-être trouver une issue en faisant des choses plus à deux, en étant plus fusionnelle, plus unie. On ne se lâche plus. C'est peut-être ça, vous vous réinventez un petit peu. Allez, pour les Capricornes, au mois de novembre, dans le domaine sentimental, quel est le message de l'Europe ? Alors, en même temps, j'ai l'impression que vous avez ce besoin-là de fusionner et parfois, matériellement, il vous faut rester indépendant. Matériellement, ça veut dire par exemple sur le plan financier. Peut-être que vous faisiez compte commun jusque-là et puis vous décidez de faire compte séparé au niveau financier. Mais dans la vie de tous les jours, ce que vous faites à deux, ça ne change rien. Mais par contre, il y a peut-être eu des difficultés par rapport à ça. D'un point de vue matériel, vous trouviez que ce n'était pas logique de fonctionner financièrement d'une certaine façon. Et là, vous réorganisez peut-être les choses. En tout cas, ceux qui sont célibataires et qui rencontreraient là la bonne personne, on a l'impression que vous voulez rester quand même indépendant. Voyez, vous partagez beaucoup de choses, mais pas tout. Peut-être restez-vous, habitez chez vous de toute façon. Alors ici, on a la carte des ruines. Cette carte, elle nous parle d'émotions difficiles liées à un passé affectif qui est douloureux. Donc, on a l'impression que vous cherchez à sortir des choses, mais il y a des difficultés qui reviennent sur le devant de la scène et qui sont peut-être d'ordre matériel, vous concernant les Capricornes. Alors, je vais voir avec le Rider-Waite ce que ça nous dit. Pour les Capricornes. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimentale, pour le mois de novembre 2020, vous avez vraiment la volonté d'aller de l'avant avec le chariot, de surmonter les épreuves, de surmonter les difficultés. Vous êtes hyper motivés. Vous voulez avancer. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? On a la carte de la tour. On a la carte de la tour. La tour, c'est une nouvelle qui arrive à vous de manière soudaine. Quelque chose... C'est un coup de foudre. Ça peut être vraiment... Un coup de foudre peut-être au cours d'une soirée, au cours d'un événement culturel ou festif. Quelque chose qui vous... Qui vous laisse un peu... Qui vous scotche quand même. Vous tombez amoureux. Du jour au lendemain, comme ça. C'est ça peut-être. Alors là, avec la carte ici du 6 de coupe, vous avez comme la nostalgie du passé. Il y a quelque chose peut-être qui s'est effondré, qui s'est écroulé, qui n'est plus comme avant. Peut-être que vous regrettez le passé, mais vous avez quand même la volonté d'avancer. Pourquoi on aurait ces énergies-là encore, après le chariot ? Le Capricornet. Au mois de novembre. Alors là, on a la carte du 3 de denier. Ça nous parle du travail. Peut-être que vous êtes accaparé par votre activité. Et c'est par votre travail que vous cherchez à être indépendant et autonome financièrement par rapport à l'autre. Parce que vous avez peur, peut-être, au-dessus de la carte du 5 de denier, vous avez peur de manquer. Et du coup, peut-être, vous décidez de travailler pour gagner un petit peu en autonomie. Je vous disais aussi, peut-être faire compte à part pour que le résultat de votre salaire tombe sur votre compte. Pour rester vraiment indépendant. Il y a quand même une question matérielle et financière là. Et là, on a la carte vraiment du monde. C'est un accomplissement. Donc moi, j'ai l'impression que les ruines là, c'est-à-dire les peines du passé, tout ça, c'est derrière vous. vous avez réglé un problème. Vous êtes arrivé jusqu'au bout avec succès. Donc, vous voyez, il y a un cycle qui se termine. Vous avez fait le tour de la question. Vous êtes arrivé au bout. Et j'ai l'impression que vous êtes guéri. Donc, c'est quand même très, très positif. Il y a juste cette carte de la tour là qui... J'ai l'impression que votre succès est tel que vous allez être peut-être courtisé. Et il y a quelqu'un qui vient à vous et c'est le coup de cœur, le coup de foudre. Vous me direz ça, les Capricornes. Je suis impatiente de savoir. Bon, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura été utile, que ça aura résonné avec votre réalité. Je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Vous pouvez liker si ça vous a plu. Vous abonner pour recevoir les notifications et me contacter si besoin pour un tirage personnalisé. Voilà, à très bientôt sur Parole d'Oracle et encore merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501